Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On continue notre Femme Nénuphar aujourd'hui. Vous pouvez regarder les premiers épisodes dans la playlist qui s'appelle Femme Nénuphar sur ma chaîne La Dentelle de Lila. Vous pouvez retrouver ce modèle dans le catalogue de Michel Jourde en référence SC34. Ce modèle n'est pas un modèle pour débutants mais bien pour des personnes qui auraient déjà fait de la dentelle et pris les étapes de cours qui sont disponibles sur mon site en DVD. Et si vous voulez commencer la dentelle que vous tombez directement sur cette vidéo, vous avez plusieurs playlists spécialement pour les débutants sur ma chaîne La Dentelle de Lila toujours. Et vous avez une playlist qui s'appelle Techniques et points qui regroupe tous les points de base que j'apprends et que j'utilise dans mes vidéos d'initiation. Alors on s'est arrêté la dernière fois ici, je n'ai pas touché depuis. Donc on n'avait pas fait de torsion sur les paires passives et là on allait reprendre l'avant-dernière paire pour retourner à gauche. Donc c'est la paire 3, 5, 6. Vous prenez la 6ème paire et vous allez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion et pour finir, point fermé, 2 torsions. On est en bout de rangée et vous ne mettez pas une épingle, vous allez crocheter sur l'épingle ici. Donc inutile de l'enlever puisqu'il y a quand même un grand passage où vous pouvez crocheter. Une fois qu'elle est crocheter cette paire, vous la tenez dans votre main gauche et avec la main droite vous allez tirer les paires passives. Vous refaites 2 torsions sur les meneurs et vous retournez à droite. Point fermé, torsion, point fermé, torsion et point fermé, torsion. Ensuite vous mettez une épingle au milieu, vous tirez les meneurs, les paires passives et vous retournez à gauche avec les meneurs. Donc ça donne paire 3 et 4, point fermé, 2 torsions, 2 et 3, point fermé, 2 torsions, 1 et 2, point fermé, 2 torsions. Épingle. Ensuite meneur à gauche si vous allez complètement à droite, point fermé, torsion. Point fermé, torsion, point fermé, torsion. Point fermé, torsion, point fermé, torsion. Et pour finir, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Ensuite vous tirez sur la dernière paire. Et avec votre main gauche, vous tirez les paires passives. Vous reprenez l'avant-dernière paire pour retourner à gauche, donc celle-ci. C'est la 6ème paire, vous allez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Vous mettez ensuite l'épingle au milieu. Je prends un temps pour tirer et je retourne à droite. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous repartez avec l'avant-dernière paire sur la gauche. Donc c'est toujours la 6ème paire. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Et point fermé, torsion. Et là, vous allez crocheter la paire. Deux meneurs. Meneurs à gauche, vous allez à droite et vous allez vous arrêter au milieu. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Épingle. Vous retournez à gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion. Et point fermé, torsion. Épingle à 2, normal. Et ensuite, on va repartir sur un point fermé. Vous faites même une passée tordue. Avec toujours l'épingle à 4. Donc les meneurs sont complètement à gauche, vous allez à droite. Vous allez faire point fermé. Toujours pareil, le même nombre de torsion. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé. Deux torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc là, je suis en train de me tâter pour savoir si je fais des torsions sur les paires passives. J'en ai pas fait au début, mais comme j'en ai fait en fait sur toutes les autres ici, je pense que je vais remettre une torsion sur chacune des paires passives. Pour repartir avec la 6ème paire vers la gauche. Point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion, point fermé, torsion. Et pendant que vous tirez vos paires passives, vous les mettez une fois en torsion, tout en tirant avec votre main gauche la paire de meneurs. Alors ce point là, vous l'avez compris maintenant, vous allez pouvoir le continuer. Vous voyez, donc je vais faire un gros plan. Donc vous allez pouvoir le descendre, moi c'est bas en fait, jusque par là. Donc à savoir qu'ici, il va falloir faire plusieurs torsions et crocheter. Idem ici, plusieurs torsions et crocheter. Et idem ici, plusieurs torsions et crocheter. Mais ça, je vais vous le montrer sur cette vidéo. Ensuite, il faudra crocheter, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 épinglisses et qu'il va falloir crocheter à gauche. Là, je vous le montrerai aussi certainement une fois. Ensuite, vous pouvez descendre jusque là. Ensuite, donc ça, c'est pour les personnes qui ont pris l'étape 1. Ça, c'est une grosse coquille. Donc on refera, je regarderai exactement le nombre de fuseaux qu'on a à ce moment là, voir si on a besoin d'en rajouter. Mais déjà, jusque là, vous pouvez faire le même point. Et je vous retrouve juste pour ces passages un petit peu différents. Alors, j'ai déjà fait ces passages plusieurs fois, mais je voulais vous le montrer quand même une fois. Là, j'arrive ici, mes meneurs sont à gauche. Je vais faire au cas de sans le torsion. Enlever l'épingle ici. Et je vais bien crocheter la paire de meneurs, ici. Je refais mes 4 5 torsions. Et je peux repartir à droite. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Donc faites attention que tout soit bien en torsion. Moi, je les avais mis au fur et à mesure. Toutes les pâques passives. 2 torsions. Une épingle. Alors, 2 torsions sur chaque paire, à droite. Et vous continuez l'épingle A4, bien sûr. Et l'épingle A4, on va l'arrêter ici. Donc à ce niveau-là, j'ai pas eu besoin de la crocheter cette fois. Donc c'est la première qu'on n'a pas besoin de crocheter sur la gauche. Et comme le modèle s'élargit, je vais rajouter des torsions. Donc mes meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Point fermé, une torsion. Et point fermé, cette fois-ci, 2 torsions parce que vous êtes en bout de rangée. Vous mettez l'épingle normalement. Vous faites une torsion sur chacune des paires passives, si vous l'avez fait tout à l'heure. Là, vous continuez. Et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion. 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 Point fermé, 2 torsions. Une épingle. Une torsion sur chacune des paires passives quand vous l'étirez. Voilà, comme ça, la largeur, elle est bien comblée avec les torsions. Donc cette fois, je vous retrouve par ici. Alors, donc j'ai mis ma dernière épingle à gauche ici. Mes ménores sont toujours à gauche. Et là, on va rajouter en fait au fur et à mesure des paires pour faire la coquille. Donc la coquille en elle-même, je ne vais pas la faire avec vous puisque c'est ce qu'on voit dans l'étape numéro 1. Donc normalement, vous savez la faire, il n'y a pas de problème. Sinon, vous re-regardez cette vidéo. Donc l'étape 1, ça fait partie des cours en ligne qui sont sur DVD ou envoie par mail sur mon site La Dentelle de Lila. Donc là, juste à savoir que comme elle est très très épaisse, comme coquille, il va falloir taper quand même dans les 3, 4 torsions, peut-être même 5 en fonction de votre fil. Donc là, pour l'instant, j'en suis à une torsion sur mes meneurs. Donc meneur à gauche, je vais à droite et je vais passer à 2 torsions. Donc point fermé, 2 torsions. 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 Une épingle. Et là, pendant que vous tirez les perpassives, vous les mettez 1 à 2 fois en torsion. Là, je pense qu'on peut encore rester sur 1 fois, mais il va falloir ensuite peut-être passer à 2 fois. Je vous dis, la coquille, elle est quand même assez large. Une heure à droite, vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Et ce, jusqu'au bout. Meneur à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 2 torsions. Alors avant, vous faites 2 torsions sur chacune des perpassives. J'ai oublié de vous le dire. Alors je vais défermer, point fermé là. Voilà. Donc point fermé, 2 torsions. Point fermé, 2 torsions. Jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez faire 2 torsions sur chacune des perpassives. Là, je vais commencer à augmenter de nouveau le nombre de torsions. Je vais passer de 2 à 3 pour les meneurs. Donc là, voyons voir. Cette paire, elle va partir là-bas. Celle-ci, elle va partir ici. Voilà. Ici, il va nous falloir rajouter, si je ne me suis pas trompée, 3 paires. Donc là, je vais mettre une épingle de soutien. Là où commence le fil. C'est qu'une épingle de soutien, ce qui veut dire qu'il faudra l'enlever après. Donc je mets sur cette épingle, en 3ème position, une perte de gris. Donc ce qu'on a appris depuis le début. Donc meneur à droite, je vais à gauche. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Et ce, jusqu'au bout. Et par contre, quand vous êtes au bout de la rangée, vous ne faites que 2 torsions, puisqu'on a le bout de ranger. Si vous en faites 3, ce n'est pas très très grave. Voilà, vous pouvez maintenant enlever l'épingle de soutien au milieu, puisque vous l'avez travaillé une fois, donc ça va tenir. Et vous allez retourner à droite. Mais avant, vous faites 2 torsions sur chacune des paires passives. Y compris la nouvelle. Alors, point fermé, 1, 2, 3 torsions. Point fermé, 1, 2, 3 torsions. Et quand vous êtes en bout de ranger, vous n'en faites que 2. Ensuite, 2 torsions sur chacune des paires passives. Ensuite, de nouveau, on va remettre une nouvelle paire. Donc, je vais piquer par ici. Je vais mettre la nouvelle paire en 3ème position, par exemple. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Donc, avant d'aller à gauche, vous vérifiez que tout soit bien mis en torsion 2 fois. C'est bon. Donc, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 3 torsions sur les meneurs. Point fermé, 3 torsions. Point fermé, 3 torsions. Et ce jusqu'au bout. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Et là, je vais en remettre une avec une nouvelle paire. On va la mettre par ici. Et la nouvelle paire, je vais la placer en... Alors, à gauche, il y a ma paire de meneurs. Donc, 1, 2, 3, 4... En 5ème position. Donc, je compte en 1 ma paire de meneurs à gauche. Et vous allez à droite. Mais avant, vous mettez donc toutes les paires 2 fois en torsion. Sauf la paire que vous avez rajoutée. Parce que si vous la mettez en torsion, après, quand vous allez enlever l'épingle de soutien, elle ne se calera pas contre les meneurs qui font la ligne droite. Donc, celle-là, vous ne la mettez pas en torsion. Ensuite, donc, meneurs à gauche, vous allez à droite. Point fermé, 1, 2, 3 torsions. Point fermé, 1, 2, 3 torsions, etc. Alors, vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions. Vous enlevez l'épingle de soutien. Et je vais vous laisser ici pour continuer la coquille. Sincèrement, comme ce modèle nécessite d'avoir pris plusieurs étapes de cours, je ne pense pas que celle-ci et que cette coquille vous posent problème. Alors, je viens de faire la coquille. J'ai mis ma dernière épingle à droite. Alors, cette épingle-là, vous n'en tenez pas compte, c'est que j'ai un diffuseau qui a cassé. Et du coup, j'ai refait une paire ici. Donc là, mes meneurs sont à droite. Je vais aller à gauche. Et je voulais vous montrer ce passage. Parce qu'en fait, comme ça se rétrécit, ici, cette largeur, on va devoir enlever des paires. Donc, on va essayer de les enlever à droite, ici, de façon à ce que, quand on fera l'intérieur, ces paires seront déjà là. Il n'y aura pas besoin d'en recrocher des dos, d'en refaire d'autres. Donc là, meneur à droite et je vais à gauche. Point fermé. Donc, je continue mes torsions ici. Je n'ose pas trop tirer pour ne pas que ça recasse. Alors, ici, tout à droite, je vais prendre la paire le plus à droite et je vais la mettre de côté. Je vais tellement la mettre de côté que celle-là, on ne va plus la toucher. Vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé. Vous continuez vos torsions. Là, vous faites une passe étordue et vous mettez bien une torsion sur les paires passives. J'en suis toujours à deux torsions. Et là, je m'arrête juste avant de prendre celle qui est complètement à droite. Je retourne à gauche de la même manière, mais cette fois-ci, je vais faire plus qu'une seule torsion sur les meneurs. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ainsi de suite. Et même chose, la paire de droite qui descendra sur ce fil-là, vous la laissez à côté de l'autre. Donc, vous ne la touchez plus pour l'instant, vous ne la travaillez plus avec les meneurs. Meneur à gauche, vous retournez à droite. Point fermé, une fois. Deux fois. Trois. Quatre. Cinq. Six et sept. Sept fois. Comme s'il n'a pas assez tordu, vous faites bien une torsion sur les meneurs et sur la paire passive après chaque point fermé. Donc là, je n'en laisse pas puisque vous voyez qu'il n'y a pas de fil qui descend d'ici. Je vais refaire un aller-retour par contre et d'ici, vous verrez qu'on fait partir un fil. Donc, meneur à droite, je vais faire un aller-retour. Donc là, je vais mettre l'épingle et je retourne à gauche. Et une fois que j'ai passé la première paire, donc celle de droite, je la mets également de côté. Ça vous fait trois paires qui sont complètement à droite et que vous ne touchez plus. Donc, je reviens à droite, je fais donc point fermé une fois. N'oubliez pas les torsions. Deux fois. Trois. Quatre. Cinq. Et six. Torsion. Épingle. Vous refaites un aller-retour avec le même point. Donc ensuite, en fonction de votre fil, vous allez diminuer les torsions jusqu'à obtenir un point fermé. Là, vous avez une pointe à faire. Donc cette pointe-là, elle est expliquée dans les étapes de cours. Quand vous revenez par ici, il faudra faire la même chose qu'on vient de faire, mais à l'envers. Donc, débuter sur un point fermé. Il faudra crocheter ici. Et ensuite, commencer une passée tordue. Et je vous retrouve ici demain afin de rajouter des nouvelles paires pour attaquer cette grosse coquille ici qui sera beaucoup plus grande que celle qu'on a faite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la commenter et de la liker pour mon référencement. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Dites-moi où vous en êtes, quelle couleur vous avez choisie, parce que finalement, il y a peu de personnes qui me l'ont dit. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à demain. Merci. 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 Merci.